... Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de formation comme ça à DOL. Oui, c'est pas mal, quand même. Ah oui, parce que ce matin, on ne vous l'a pas dit, mais nous étions dans une boutique qui s'appelle Graines de Talents. Cette boutique a la particularité d'exposer les savoir-faire des trois lycées professionnels de DOL. Regardez. Every day, I go to work, 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 every day, I get work done, every day now, I get work done. ... Bonjour Alain. Bonjour. Vous représentez le lycée du Hamel. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter comme discipline dans cette boutique ? Alors, on vient présenter une formation qui est un peu relativement récente qui s'appelle le DNMAD, Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. C'est un nouveau diplôme qui va remplacer les BTS à rappliquer. L'idée, c'était d'uniformiser les diplômes avec l'Europe, c'est ça ? Exactement. C'est complètement en corrélation avec le mode de recrutement du nouveau diplôme qui est ouvert à tous les bacs. Justement, on va demander à Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour. Vous, vous veniez de quelle section ? Alors moi, j'ai un bac scientifique. Finalement, faire du design, il suffit d'avoir envie. Voilà, c'est exactement ça. On va pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait et que c'est pas si compliqué que ça. Et quand on est ici, on vient tenir la boutique pendant quelques heures. Quelles sont les questions des gens qui viennent voir ? Ils disent, c'est pas possible, c'est pas vous qui l'avez fait ? C'est vrai qu'ils sont surpris de ce qu'on peut faire. Ils s'y attendent pas. Mais c'est un peu gratifiant aussi pour nous parce qu'on a passé du temps dessus et ça nous fait plaisir, ce genre de questions. C'est valorisant de pouvoir montrer qu'on est un professionnel ? Oui, oui, assez. Oui, parce qu'on sait faire des choses et on peut les montrer aux gens et qu'ils découvrent des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir en temps normal. Je pense pas qu'on ait l'habitude de voir des costumes créto-antiques sur des mini mannequins. Marion, vous, vous êtes venue à plusieurs tenir la boutique et vous avez réalisé des maquillages ? Oui, on a réalisé des maquillages et des poses de vernis avec modelage aux clientes. Maquiller les gens, mettre du vernis, ça vous met pas du tout la pression ? Non, non, c'était super sympa, surtout que les clientes étaient super contentes. Il y a eu un vrai échange, on a pu leur donner des conseils, etc. Donc, elles étaient vraiment super contentes. Alors, on voit, là, Nel a pratiqué un vrai maquillage professionnel. C'est pas un maquillage de tous les jours, ça, c'est quoi ? Non, non, c'est un maquillage soir très prononcé et très artistique aussi. Ah, dol ! Les lycées professionnels, les jeunes qui viennent de là-bas, quand on les a chez nous, c'est formidable. Pour nous, ça a été quand même quelque part une révélation parce que si nous savions que nous avions de très bons lycées professionnels, nous savions pas qu'ils avaient une telle réputation à l'échelon national. Les établissements se sont entendus sur les programmes pédagogiques pour qu'ils entrent évidemment dans la formation à laquelle ils sont soumis par l'académie et ils se sont créés un calendrier au cours duquel les trois lycées ont présenté leurs travaux ensemble et maintenant, jusqu'à la fin de l'année scolaire, travaillent de façon cyclique dans ce lieu. Nous savons que c'est un laboratoire, c'est un essai que l'on tente. Si c'est un échec, ça ne sera que de ma faute. Bien sûr que j'espère que cet essai sera transformé, mais ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Si vous manquiez d'idées pour vous inscrire sur Parcoursup, je crois que là, vous avez eu un bon panel de formation. Allez, nous, on reprend la route. Sous-titrage Société Radio-Canada